Hey, salut la team lactée ! Aujourd'hui ça va être un petit hey et je ne vais pas vous mentir, la vidéo du jour a été très difficile à écrire et je pense qu'elle va l'être tout autant à tourner. Vous vous demandez sûrement ce qui peut bien expliquer une telle intro et j'y viens dans une minute. Mais avant tout je voulais juste souligner que j'ai déjà conscience que cette vidéo n'abordera pas tous les aspects du thème du jour mais que je vais quand même faire au mieux pour en parler tout en gardant le temps que vous aimez. Alors on sort les mouchoirs parce que vous le savez ici aucun sujet n'est tabou mais celui-ci il risque de mouiller les yeux et j'en viens donc au sujet du jour aujourd'hui on va parler de la lactation lors d'un deuil. Définissons d'abord le mot deuil pour cette vidéo, il s'agira ici de parler du deuil lors de fausses couches, de deuil périnatal ou néonatal ou même beaucoup plus tardif. Couramment lors du deuil de nos bébés, les protocoles d'accompagnement en vigueur tendent à couvrir tous les aspects de l'accompagnement. On nous proposera, suivant les cas, les cultures ou même les religions, une autopsie, des funérailles, un choix de photos, d'une tenue, du cercueil ou même de souvenirs avec lesquels on veut entourer bébés. Tous ces protocoles, s'ils sont nécessaires au cheminement du deuil, ne prennent pas en compte que ce dernier est un cheminement interne et individuel, propre à chaque être humain, homme, femme et à chaque parent, père, mère. Et que de ce fait, nous les mamans, demandons une prise en compte un petit peu plus spécifique. Ou lorsqu'une femme est enceinte, qu'elle mène sa grossesse à terme et qu'elle perd son bébé, soit dès la naissance, soit beaucoup plus tard. Dans tous les cas, qu'elle souhaite allaiter ou non, elle produira du lait. Et c'est là que le bas blesse encore plus fort. Car rien dans les protocoles d'accompagnement actuels ne prend en compte cet aspect du deuil maternel. Les larmes blanches, comme on les appelle dans d'autres pays, où le deuil de l'allaitement est pris en charge, reconnu, considéré et entendu, n'a pas sa place dans le deuil maternel ici en France. Ou extrêmement peu, ou alors de façon très maladroite, comme on va le voir. En effet, lorsqu'il est pris en compte, le plus souvent, ce sera en termes de suppression de la lactation. Comme s'il fallait effacer, au plus vite, toute trace de cet enfant parti trop tôt. Au détriment d'explorer les aspects émotionnels et physiologiques. Souvent en cas de décès périnatal. Cela peut être un vrai choc pour nous les mamans de constater que nos seins commencent à sécréter du lait alors que nous n'avons pas de bébé à nourrir. Certaines d'entre nous, effectivement, préféreront alors un traitement suppresseur de la lactation. Car notre lactation, au final, nous rappellera la mort de notre bébé. Mais d'autres d'entre nous souhaiteront prolonger notre lactation pour diverses raisons qui ne sont que le fruit de notre cheminement personnel de deuil. La reconnaissance de l'existence de notre bébé, nous aider à faire notre deuil, justement. Se sentir proche de ce bébé, même s'il est parti trop vite. Quel que soit le choix que nous faisons, nous devrions recevoir de l'information adaptée et un soutien approprié. Ne serait-ce déjà que de savoir que ça va arriver et nous éviter les complications que l'on connaît aux engorgements de montée de lait et au mastite. Or, la plupart du temps, la seule option que l'on nous propose ici en France, en tout cas, c'est de supprimer notre lactation à l'aide d'un protocole souvent médicamenteux. Comme si, en plus d'avoir perdu notre bébé, nous étions malades. Or que nous savons en plus aujourd'hui que les quelques médicaments utilisés pour cet effet ont en plus une efficacité vraiment moindre. Alors même si on s'intéresse de plus près aux méthodes non médicamenteuses, comme l'application de froid, la feuille de chou, les aliments anti-galactogènes, il n'en reste pas moins qu'on est dans la même démarche de suppression de la lactation. Et que le professionnel traite un symptôme sans traiter la cause, qui pour le coup se situe au niveau émotionnel et affectif, et non pas entièrement au niveau physiologique. En plus on le sait, l'engorgement est un passage naturel de l'arrêt de la production lactée, tout comme lors de la montée de lait d'ailleurs. Et s'il n'est pas bien traité, pris en compte, il peut induire des complications comme les mastites. C'est pour ça que même si nous ne souhaitons pas entretenir notre lactation au décès de notre bébé, il nous faudra tout de même être informés et même accompagnés. Car nous aurons besoin de drainer nos seins, voire de tirer notre lait à minima pour éviter ça. Et ça, ça peut aussi être beaucoup de douleurs émotionnelles. Car encore une fois, ce lait que nous verrons perler de nos seins, nous renverra à notre deuil parental et à tout ce qu'il implique. Laissez la mère seule dans ses moments délicats de son allaitement, c'est la laisser en grande précarité psychique. Le rôle des professionnels de santé, comme de tous les accompagnants à l'allaitement maternel, sera de fournir un soutien affectif. Une écoute active et bienveillante à la maman en deuil. L'aider à prendre en compte ses larmes blanches. Lui parler des différents protocoles qu'elle peut mettre en place pour gérer ce deuil lacté. On pourra parler aux mamans qui souhaitent entretenir leur lactation du don de lait à d'autres mamans. Et bébés, pour donner un sens au décès de notre bébé. On pourra leur proposer de faire une cérémonie, comme planter un arbre ou une fleur, qu'elles pourront arroser de leur lait pendant un temps pour l'aider à grandir, comme elles l'auraient fait avec leur bébé. Ou bien de stocker ce lait. Et de faire une cérémonie d'adieu quand elles seront prêtes. Ou encore d'en prélever une partie pour le mettre auprès de bébé lors de la cérémonie d'adieu de ce dernier. Aujourd'hui, on trouve de très beaux bijoux réalisés avec le lait maternel des mamans. Cela peut aussi être une piste évoquée. Ou encore se rapprocher d'associations d'allaitement. Ou juste de mère à mère. Ou de groupe de parole pour le deuil des enfants. Qu'ils soient religieux ou laïcs. Petit aparté, il semble que le lactarium de Tours, en Indre-et-Loire, propose d'accompagner les mamans dans leur deuil lacté. Je trouvais que c'était important de le mettre ici, qu'il y ait un lactarium en France qui propose ce genre de démarche. À celles qui souhaitent arrêter au plus vite leur lactation. Bien sûr, il faudra les aider à trouver un protocole adapté, tout en leur expliquant que cela peut quand même prendre du temps. Après le décès de notre bébé, s'il a eu lieu au moment de l'enfantement, ou dans les jours qui précèdent, un retour chez nous. Le minimum serait que l'on reçoive des informations sur la lactation avant notre retour à la maison. D'autant plus si nous repartons de la maternité avant d'avoir eu notre montée de lait. Afin que nous sachions à quoi nous attendons. Les mamans qui perdent leur bébé ont le droit aux mêmes informations, au même soutien que les autres. D'autant plus que les hormones de la lactation, dans le cas où nous décidons de l'entretenir, peuvent limiter les risques de dépression. Et l'expression de notre lait pourra avoir un impact apaisant. Et ce, grâce aux hormones libérées pendant un réflexe d'éjection. Si aujourd'hui en France, cet aspect du deuil chez la mère est ignoré ou tendu à être supprimé, les professionnels de santé qui pourraient nous suivre devraient être informés sur le soutien à l'allaitement après le décès d'un bébé. Et être capables de nous aider tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel. Et ce, tout en respectant nos convictions culturelles et nos choix de parents. Parce qu'une telle attitude de leur part nous serait précieuses pour nous aider, nous les mères, et les papas qui soutiennent les mères, face à tout cela dans notre travail de deuil. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Pas de petites blagues ni de références à Tati Ginette. Et celles et ceux qui me suivent sur Instagram savent comme l'écriture de cette vidéo a été vraiment très dure. Mais j'espère sincèrement qu'elle pourra être utile à beaucoup d'entre vous. Maman, femme, soeur, cousine, voisine, accompagnant, professionnel. Alors surtout, si en plus vous pensez qu'elle peut être utile, alors aidez-moi à diffuser cette information en partageant cette vidéo. Parce que je crois sincèrement, au vu des différents messages privés que j'ai reçus sur mes différents réseaux sociaux quand je préparais cette vidéo, que c'est un sujet qu'il est important d'aborder et qu'il est important de rendre visible. Comme je vous l'ai dit, j'ai probablement pas parlé de tous les aspects du deuil, de la lactation. Et si jamais il y a des informations complémentaires, si vous avez envie de nous partager votre expérience, alors surtout n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Parce que ce sujet est extrêmement peu parlé et que plus on en parlera, et plus on pourra être accompagné en tant que mère à l'étante. Allez, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Je vous fais quand même de très gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501